Bonjour les amis, nous sommes samedi, samedi 1er juin, c'est bien ça ? Nous sommes le premier aujourd'hui. Donc j'ai fait les courses comme vous l'avez vu dans le dernier vlog. Voilà, je suis allée aux courses, par contre je suis allée en magasin. Erreur les amis, erreur, trop de monde. On a passé un temps à faire la queue à la caisse et qui fasse à la caisse. Voilà, une horreur. C'est vrai que là, le drive le samedi, c'est très appréciable. Donc nous sommes allés en magasin. J'en ai profité pour prendre des baguettes, baguettes de pain. Elles étaient encore chaudes, elles étaient tièdes. Donc voilà, je n'ai pas hésité. Donc j'ai pris des baguettes traditionnelles, 3 plus 1 offerte. Voilà, comme ceci. Voilà, et franchement, elles sont moelleuses. Elles sont toutes fraîches. Ok. Je vais commencer par le surgeler parce que sinon... Hop ! D'ailleurs, Lina, est-ce que tu pourras me mettre les trucs au congélateur ? Ah oui, alors on a mis un peu de frais dans la peau. Alors, j'ai repris des tartes aux poireaux marque Repair. Voilà, comme ceci. Et j'en ai pris 2. Ma petite, elle adore ça. Donc 2 tartes aux poireaux. J'ai repris un lot de 3 margaritas éco plus. Voilà. C'est vrai que la garniture est un peu légère. Donc, on peut se rajouter du fromage. Et en fin de cuisson, on peut se mettre un oeuf. Voilà, on peut rajouter des choses. Mais sinon, elles sont très bonnes. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des beignets de calamar. Donc, il y en avait un stock. J'ai pris 2 paquets. Voilà. Nous, on se les fait au four. On préfère la cuisson au four que plutôt friteuse. On trouve qu'ils sont meilleurs cuits au four. Et pareil pour les nuggets. On les met dans le four. Voilà. Donc, j'ai pris 2 paquets de 500 grammes de nuggets. Deux poulet. Et un paquet de pommes rissolées. Ok. En frais, j'ai pris du fromage râpé. De l'emmental. Voilà. Il y a 500 grammes. Et nous avons pris du 3 fromages. Voilà. Monsieur Bulli préfère le 3 fromages pour se faire les pizzas. Voilà. Et nous, on met l'emmental partout. Sur les tartes au thon, dans les pâtes. Voilà. L'emmental. C'est le classique. Ensuite, j'ai pris un paquet de 10 saucisses de Strasbourg. 2 paquets de jambon supérieur avec one. 4 tranches. C'est tout mélangé. Donc, il n'y aura pas de logique. Je vais vous montrer les oeufs. J'ai pris 2 paquets d'oeufs x 10. Éco+. Voilà. J'ai repris un paquet de brioches marque Repair. Brioches tranchées. Donc, c'est format familial. C'est un gros paquet. J'ai repris un paquet de mie nature extra moelleux sans sucre ajouté format familial. Oui, ça, c'est l'apéro. Alors, l'apéro, je vous le montrerai à la fin. J'ai pris du blé complet. Pain de mie au blé complet. Extra moelleux sans sucre ajouté. Voilà. Et il y a, ils le disent, 22 tranches. Donc, ça, moi, je m'en sers pour mes sandwiches le midi. Pain complet. OK. Ensuite, j'ai pris de la pulpe de tomate mutie. Mutie. Ils n'avaient plus la marque Repair. Voilà. Donc, j'ai pris la mutie. Il y a 3 pots de sauce tomate. Elle est très bonne. Très, très bonne, la mutie. Et elle n'est pas beaucoup plus chère que les autres. Même, il y a des pulpes de tomate encore plus chères que la mutie. Donc, le prix est très raisonnable, je trouve. Et j'ai pris des bolobols, ma petite m'en a réclamé. Voilà. Pour manger avec les pâtes ou le riz. Bolobols. Panzani. Et donc, il y a des boulettes de viande à l'intérieur. Et de la sauce tomate. Et il y a 400 grammes. Dans chaque pot. J'ai pris des pâtes. Alors, j'avais envie de changer. Parce que c'est vrai que d'habitude, je prends des pâtes Eco+. Mais ils n'ont pas des coudées. Voilà. J'avais envie de changer un peu de forme. Voilà. Donc, j'ai pris des coudées. Voilà. Et c'est des coups de rayé. Voilà. Coups de rayé. Elles sont très bonnes. Voilà. Et c'est la marque repère. Ok. Ensuite, pour le matin, j'ai pris le format familial céréales fourrées. Choco noisette. Ma petite a fait un tour aux rayons de fruits. Elle s'est pris des framboises. Voilà. Des framboises qu'elle va manger maintenant. Oui, parce qu'il y en a qui sont un peu écrasées. Ça a coulé. Donc, 125 grammes. Origine Maroc. Voilà. Ouais, elle va les manger de suite, je crois. Ça a coulé. Attendez, j'ai une goutte. Voilà. Ensuite, en fruits, on n'a repris que des bananes. Donc, on en a pris des vertes. Enfin, des vertes. Ouais, elles sont plutôt vertes là quand même. Des vertes et des mûres pour manger de suite. Voilà. Donc, de l'eau, de bananes. Je vous mets le prix au kilo. Hein, voilà. Que vous ayez un comparatif. Voilà, un moyen de comparer. Ok. Ensuite, j'ai pris du saucisson artisanal. Il est trop bon, les amis. C'est charcuterie du Cajira. Voilà. Sud de France, évidemment. Nous, on ne l'a pas loin. On n'est pas loin du Cajira. Voilà. Donc, c'est un saucisson des Pyrénées. Voilà. Saucisson sec, il est super bon. Évidemment, le prix, voilà. Ce n'est pas donné. Hein, ce n'est pas donné, mais voilà. Celui-là, il fait l'unanimité. Ok. Ensuite, j'ai repris des yaourts à la grecque. Fruits rouges. Donc, il y a deux framboises et deux mûres. Voilà. Alors, moi, j'aime bien me les manger et je me les parsème de noix de cajou. Voilà. Je vais me les manger avec des noix de cajou. Je parsème dedans et ça fait un yaourt à la grecque un peu encore plus nutritif. Voilà. Je mets des noix de cajou en plus dedans. C'est super bon. Et au citron. Voilà. Quatre au citron. J'ai repris trois petites boîtes de maïs croquant sans sucre ajouté. Voilà. Et j'ai pris trois boîtes de petits pois. Ok. Ma petite, c'est choisi des salades de fruits, pêche, poire, cerise. Voilà. Il y en a quatre à l'intérieur. Salade de fruits. Ok. Attendez. Je fais la poche. Je vous garde la poche apéro pour la fin. C'est un peu de tri. Voilà. Ah, voilà. Elles étaient là. J'ai pris des pâtes feuilletées. Donc, deux pâtes feuilletées. Donc, j'ai pris de quoi faire deux tartotons. En fait. Voilà. Je vais faire ça avec. Et les tartotons, vous les avez sur ma chaîne dans la playlist recettes. Voilà. Enfin, vous avez les tartotons que je fais. Je les fais d'une façon très simple. Il y en a qui cuisinent un peu plus. Moi, c'est plus de l'assemblage. C'est pour aller au plus simple, au plus rapide. Et mes enfants, ils kiffent ça. Donc, pourquoi changer ? Ils adorent comme ça. Voilà. Et j'ai pris du coup deux boîtes de thon. Voilà. Donc, c'est des morceaux de thon au naturel. Éco plus. Voilà. Il est très bien. Voilà. Franchement, ce thon est très bien. Quand il y est, je prends celui-là. Et là, il y en avait. Donc, j'en ai profité. Et ensuite, on a pris une rillette de thon. Voilà. Pour les pizzas maison, on a repris de la purée de tomate. Bon, c'est du coulis. Turini. Voilà. Coulis de tomate. Turini pour les pizzas maison. Et il me fallait des céréales pour prendre dans mon sac parce que je n'en ai plus. Donc, j'ai repris des fruits rouges. Elles sont très bonnes, ces barres de céréales. Voilà. Je m'en emporte toujours une dans le sac. Donc, c'est des x6 aux 5 céréales. Maïs, blé, avoine, seigle, riz. Avec des fruits rouges. Et j'ai pris deux paquets d'oromaltine. Voilà. X5. Et pour l'apéro, voilà. Je vous fais la dernière poche apéritif. J'ai pris le Old Nick. Je l'avais oublié la dernière fois. Voilà. Et du coup, c'est... Alors, oui. Parce qu'il y a du rhum dedans. C'est alcoolisé. Donc, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. OK ? À consommer avec modération. Donc, c'est pour faire de la pina colada. Voilà. Et sachant que je l'avais bu avec du jus d'ananas. Voilà. Coctel aromatisé, ananas, naninana. Voilà. Donc, on peut le boire. Il conseille de le boire. Servir sur glace. Dans un grand verre à cocktail décoré d'une jolie tranche d'ananas. On y pensera pour la déco. Voilà. Mais je crois que je l'avais bu avec du jus d'ananas. Pour le diluer, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Du coup, j'ai pris du jus d'ananas. Donc, du coup, j'ai pris 2 litres de jus d'ananas. Éco Plus. J'en avais déjà acheté. De celui-là, il est très bon. Voilà. Donc, j'ai pris 2 briques. Voilà. Donc, j'aurais de quoi me faire des cocktails. Ok. Et un chips. Ben, j'ai repris un paquet de 6. Un paquet de 6. Un paquet de 6. Des pop-corn salés. Voilà. Éco Plus pour grignoter. Ok. Et j'ai pris des mini saveurs barbecue de la marque Repair x6. Ok. Et ensuite, j'ai pris un nectar de mangue. Voilà. Et une limonade. Ah, elle a pris au jeu. Non, mais carrément. Elle n'a pas fait attention. Ma petite allait se chercher de la limonade. Elle n'a pas fait attention. Elle a pris de l'eau au jeu. Bon, écoutez. Ah non, pas sans sucre. Ce n'est pas bon. Allo, de source des Pyrénées. Bon, écoute. Tu as pris au jeu. Ce n'est pas grave. On en prend rarement. Oui, ce n'est pas grave. 1,5 litre. Limonade au jeu. Ok. Ok, ok. Et, 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 et. Néo garde son paquet. Vous allez être contents. Je lui ai pris des croquettes. Voilà. Là, c'est la fin. C'est la fin du paquet. Donc, voilà. J'ai repris un paquet à Néo. Il est couché à côté de son paquet. Hé bébé, tu gardes ton paquet, oui. Je te le rends. Donc, c'est 7 kilos de, je crois. Il y a des ultimes. Voilà. J'ai un petit tout comme ça, là. C'est le même. Et, du coup, c'est, ben, c'est adulte. C'est pour adulte, les chiens de plus de 10 kilos. Voilà. Et parce que le mien, il en fait 25. Il fait 25 kilos, mon chien. Voilà. Et ça ne lui ferait pas de mal de maigrir un peu. Mais c'est vrai que, voilà. C'est pour ça que je ne le gave pas de friandises, en fait. Les friandises, c'est vraiment... Ça fait partie du dressage, en fait. Moi, je m'en sers pour le dressage. Et, voilà. Je vous avais dit, quand on le manipule, quand on lui fait des trucs, derrière, on lui donne une récompense. Voilà. On s'en sert plus pour ça. Ah, il y a 7,5 kilos. D'accord. Pourquoi 7,2 kilos ? 7,5 kilos. Voilà. Et c'est des croquettes au poulet. Céréales complètes et riz. Carottes et petits pois. OK. Bon. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà. Bon, écoutez. Franchement, la semaine prochaine, si le samedi, je dois faire des courses, je ferai un drive. Voilà. Parce que, franchement, là, il y avait trop de monde. Voilà. C'est le mieux de faire un drive. Franchement. Bon. Sur ce, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501